Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je vous l'accorde, est un petit peu différente de d'habitude. On va parler de chat. De mon chat ! Je crois que sur YouTube, on vous habitue à voir de magnifiques animaux de race au pelage soyeux. Et bien oubliez tout ça, parce que la bête que je vais vous présenter aujourd'hui n'a absolument rien de tout ça. Non si, maintenant il est mignon, mais au début, c'était pas trop ça. Et il faisait tellement flipper que je l'ai... Vous avez un peu me prendre pour une merde dans le début, mais laissez-moi tout vous expliquer. Je tiens aussi à préciser que pour ne choquer personne, je mettrai dans cette vidéo aucune image du chat au moment où il était un petit peu éborgné. Je vous ferai en revanche un petit post sur mon compte Instagram qui recense quelques photos et vidéos de toute son évolution. Chez nous, on l'appelle le chat zombie. C'est un fictif ! Là, c'est un autre chat. Alors c'est pas elle. Elle, elle est totalement valide, même un peu trop parfois. L'histoire de ma rencontre avec ce chat zombie se passe en février 2020. Donc oui, c'était il y a plus d'un an, c'était même avant l'existence du rhume exotique. Bon, reste là 5 minutes pendant que j'explique si tu veux. Alors si je vous raconte cette histoire, plus d'un an après avoir adopté le chat, c'est parce qu'entre les opérations et toutes les complications, il s'en est passé du temps. Et c'est ce que je vais prendre le temps de vous expliquer aujourd'hui. Alors ma première rencontre avec le chat zombie, ça s'est passé un soir alors que j'étais sur la route. Et vous allez comprendre pourquoi je l'appelle le chat zombie, on va y venir. J'avais même pas 10 minutes de voiture pour rentrer chez moi depuis là où j'étais. Sauf que parfois, j'aime bien faire un petit détour pour allonger mon trajet, histoire de prendre des petites routes sympas. On respecte les limitations de vitesse bien entendu. Bref, j'étais parti pour prendre un chemin de campagne que je connais très bien, je le prends même plusieurs fois par semaine. Et pour arriver sur ce petit chemin de campagne, il fallait que je traverse un petit village. Alors je vous rappelle, il faisait totalement nuit, j'arrive à la sortie du village et je commence à réaccélérer pour prendre cette fameuse route. Sauf qu'à la sortie du village, je vois quoi ? Un chat planté en plein milieu de la route. Alors oui, un chat comme on en voit plein parfois sur les routes. Chose un peu bizarre déjà, c'est que j'arrive plein phare, je suis en train de réaccélérer, la voiture fait donc du bruit, le chat est censé paniquer un minimum et s'en aller. Je ralentis, j'arrive à sa hauteur et je me dis qu'au moment où je vais m'approcher de lui, il va finir par s'en aller. Toujours pas. Il reste planté en plein milieu de la route, dos à ma voiture, c'est-à-dire que je ne vois pas sa tête pour le moment. Je ne fais pas plus attention que ça, je décide de le doubler et comme je suis un petit peu gaga avec les chats, ce que je fais c'est que je baisse mon carreau parce que c'était quand même un peu chelou. Alors je vérifie que tout va bien. J'ai plutôt bien fait de vérifier. Et à partir du moment où je baisse mon carreau et je vois la tête du chat, c'était un vrai cauchemar. Je n'ai jamais vu un animal aussi amoché que ça. Alors je descends directement de la voiture pour essayer de voir un petit peu ce qui lui est arrivé. Le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que justement il lui manquait un oeil. Enfin il le manquait, il ne le manquait pas vraiment, il était là mais il pendait, il était sorti de son orbite, c'était... Ah, c'est horrible ! Touche pas à la caméra, tu vas la faire tomber. Si vous bougez, c'est normal, c'est mon chat qui se frotte sur le pied de la caméra. En plus de son oeil, j'ai vu qu'il avait la tête un petit peu de travers. Enfin sur le coup, je n'ai pas vu toutes les blessures exactement qu'il avait. Tout ça, je l'ai su par la suite. Mais en tout cas, ça se voyait qu'il lui est arrivé un truc bien sale. Et je commence à réfléchir de longues minutes devant ce petit chat qui, quand plus je le regarde, plus il me fait flipper. J'ouvre mon coffre et je fouille un petit peu dans ma voiture mais j'ai ni caisse, ni couverture, ni quoi que ce soit pour le transporter. Et c'est là que je prends une décision totalement héroïque, sûrement une des plus grandes décisions de toute ma vie. Je suis rentré chez moi. Je sais pas ce qu'il s'est passé, il était 2-3 heures du matin, le chat me faisait flipper et j'ai pas osé le mettre dans ma voiture. Je vais vous expliquer pourquoi sur le coup, j'ai pas du tout osé attraper ce chat. Environ un mois avant cette histoire, je vois un chat dans la rue. Et moi, dès que je croise un chat, qu'est-ce que je fais ? Je le prends, je le carré, je lui tape la discute, je lui demande s'il va bien. Grosse erreur, ne faites jamais ça avec les animaux que vous ne connaissez pas ? Je me suis approché d'un chat psychopathe. Au début, cette bête, elle ronronne, elle se frotte contre moi, elle est toute gentille, et d'un seul coup, il pète totalement un câble, et il me mord le pouce, mais à 100. Alors rien de grave, je rentre chez moi, je désinfecte, et je continue ma vie. Le lendemain, les complications commencent. C'est-à-dire qu'à peine 24 heures après la morsure, mon pouce s'est mis à gonfler, avec une incapacité totale de le bouger. Mais je m'inquiète pas, je me dis, ça doit être comme une chute en vélo. Tu tombes, ça gonfle, et puis ça finit par passer. Non, 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 non. J'étais super intelligent, parce que 48 heures plus tard, je n'avais toujours rien fait. Et au niveau de l'endroit où le chat m'avait mordu, ça commençait à noircir. J'ai dû aller à l'hôpital, et conclusion, je me suis retrouvé avec une sale infection, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la salive des chats, il y a un nombre de bactéries incalculables. C'est dégueulasse, totalement dégueulasse. N'oublions pas que les chats bouffent des rats, quand même. Donc j'ai dû me refaire vacciner contre plusieurs trucs, j'ai dû prendre des antibiotiques pendant 10 jours, des anti-inflammatoires, et ça a mis au moins 2 semaines avant de retourner à la normale. Donc quand je suis tombé sur ce chat zombie dans la rue, bah j'étais un petit peu réticent à l'idée de le mettre dans ma voiture, sans aucune caisse, sans aucune protection. Que j'avais jamais ressenti auparavant. Des remords, je crois. J'étais vraiment pas bien, je me sentais comme le pire des enculés. Je vous rappelle qu'au moment où je rentre chez moi, il est à peu près 3h du matin, et impossible de dormir. Le jour se lève, je décide de prendre une caisse, des croquettes, et je retourne dans le village pour essayer de retrouver ce chat. Sauf qu'arrivée sur place, évidemment, il n'y a plus aucune trace de ce petit animal. Et au bout d'une heure de recherche, je décide de prendre mon téléphone et de faire une petite story sur Instagram pour expliquer ce qui vient de se passer. Et c'est là que j'aimerais souligner la puissance des réseaux sociaux, car à peine rentré chez moi, je reçois un message d'une personne qui me dit qu'il a trouvé dans le même village, au petit matin, un chat blessé. Beaucoup trop de coïncidences pour que ce soit autre chose, j'envoie directement un message à la personne, qui finalement me dit que c'est sa cousine qui a récupéré ce chat. D'ailleurs, grosse dédicace à toi si tu regardes cette vidéo pour avoir sauvé ce chat et pour avoir eu les couilles que je n'ai pas eues sur le moment. Elle m'explique qu'elle travaillait tôt ce matin-là, et en sortant de chez elle pour aller au travail, elle a vu ce chat dans la rue, et sans hésiter, elle l'a pris et elle l'a directement amené chez un vétérinaire. Elle arrive à l'ouverture de la clinique, elle leur a donné le chat, ils ont vu qu'effectivement il y avait plusieurs blessures au niveau de la tête, que ça allait demander plusieurs opérations, que ça allait être très long et que ça pouvait coûter très très cher. Elle leur explique donc que c'est un chat qu'elle a trouvé, et qu'elle peut malheureusement pas le prendre en charge parce qu'elle a déjà plusieurs animaux à la maison. J'ai raccroché avec cette personne, et d'ailleurs encore un énorme bravo à toi pour ce que tu as fait, j'ai tout de suite appelé le vétérinaire pour leur demander s'ils avaient encore le chat, s'il était possible de le sauver, etc. Ils m'ont expliqué que oui, effectivement il était possible de le sauver, sauf que ça allait prendre beaucoup de temps, qu'il allait falloir plusieurs opérations, parce qu'entre temps ils ont pu poser un diagnostic. Le chat avait donc sans surprise un oeil à enlever, parce que forcément il était un peu foutu, des multiples fractures de la mâchoire, une oreille qui n'était plus à la bonne place, elle était toujours là, mais elle tenait plus vraiment là où elle devait tenir, et au niveau de sa tête il y avait plein d'autres petits trucs, enfin que des trucs pas cool. On en a pas parlé, mais évidemment on s'est demandé ce qui a pu arriver à ce chat pour qu'il soit autant arrangé, et le vétérinaire était du même avis que nous, on pense qu'il s'est certainement pris une voiture. Je leur ai dit que j'étais prêt à tout pour le sauver, que ça ne me dérangeait pas d'y passer du temps, et de revenir plusieurs fois pour les autres opérations. C'est là qu'ils m'ont mis en garde sur le fait que ce serait un chat qui n'aurait peut-être jamais une vie normale, en plus c'est un très jeune chat, ce qui veut dire qu'on va le garder quand même assez longtemps, s'il s'en sort bien sûr. Ah oui j'aimerais préciser aussi que c'était un chat aéron. Oui, toi t'es pas un chat aéron toi, on s'occupe bien de toi, tout simplement parce que sur la balance il y avait plus d'un kilo de moins par rapport à un chat à peu près du même âge. Donc c'est une bête qui n'était clairement pas nourrie. Quoi ? Toi je vais te nourrir, t'inquiète pas, stresse pas. Écoutez ce ronron ASMR. Ce jour là nous étions un vendredi et le vétérinaire me demande de repasser seulement le lundi, le temps que le chat fasse sa convalescence après la lourde opération qu'il a subi. Juste avant de vous laisser avec les images qui ont maintenant plus d'un an du jour où je suis allé récupérer le chat, j'aimerais juste vous mettre en garde pour tous ceux qui voudraient adopter un animal qui a vraiment plein de trucs à penser. Déjà quand vous adoptez un chat ou un chien, ce qu'il faut savoir c'est qu'on l'a pour minimum 10 ou 15 ans. 10 ou 15 ans c'est pas rien, c'est une partie de votre vie et c'est une partie de ta vie où cet animal va avoir besoin de toi tous les jours. C'est à dire qu'il peut pas se passer de toi. Et un animal c'est comme toi, comme moi, il peut tomber malade. Sauf que chez eux, il n'y a pas de sécurité sociale. Je me suis déjà retrouvé du jour au lendemain à payer 200 balles pour retirer un petit abcès sur un de mes chats parce qu'il s'était certainement fait mort par une souris ou j'en sais rien. En plus des croquettes, des vaccins, les produits antiparasites, les consultations chez le vétérinaire, leur litière et tous les imprévus, faut bien penser au fait qu'un animal ça prend du temps et ça coûte vite très cher. Mais c'est tellement mignon. Donc là ça y est, je suis sur la route pour aller chez le véto. Je flippe un peu parce que la dernière fois que j'ai vu le chat, enfin la dernière fois, la seule fois que j'ai vu le chat, il avait un oeil exorbité, il était couvert de sang, un zombie. Déjà ils ont recousu l'oeil pour pas que ça se referme. Et en plus le chat avait la mâchoire cassée. Ils lui ont rasé toute la tête pour pouvoir le recoudre et l'opérer. Donc je pense que le caouin il est pas dans son meilleur jour. Ils m'ont dit qu'il allait falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que tout repousse, avant qu'il ait une meilleure mine et qu'il soit plus mignon. Ça va la minette ? Ça y est le chat zombie est avec moi. En vrai ça va, elle fait pas si peur que ça. Le vétérinaire a super bien bossé. Genre les plaies, les plaies elles sont toutes propres. Il fait, non il fait presque pas peur. Il est pas encore au stade d'être mignon. Pas encore. Elle m'a dit qu'une fois bien soigné, bien nourri, qu'elle aura pas mal grossi parce que là le chat est tout maigre. C'est un chat abandonné donc elle avait plus du tout à manger. Et c'est dingue, je l'ai prise pour la mettre dans la cage et j'ai l'impression d'avoir attrapé un sac d'os. Je vais la déposer à la maison et je vais tout de suite acheter de la pâté. Je n'avais pas pensé mais comme elle a la mâchoire cassée, elle peut pas manger de trucs durs. Donc on va faire les courses. Et après plus d'un an de petite galère, je vous présente ce chat qui a un peu peur d'être dans ce studio. Mais qui va nettement mieux que le jour où je l'ai récupéré. Alors comme tu peux voir c'est un chat qui n'est pas tout à fait aveugle puisqu'il reste quand même un oeil. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais vous expliquer tout ce qui lui est arrivé et tout ce qu'il a fallu faire pour pouvoir la sauver. La première opération qui a été faite consistait tout simplement à... Mais reste avec moi ! Donc la première opération qui a été faite ça consistait tout simplement à lui enlever l'oeil parce qu'il était dans tous les cas foutu. Elle a eu des broches dans la mâchoire parce que sa mâchoire ne tenait plus du tout. C'est ce qui a donné lieu à une seconde opération puisque plusieurs mois après il a fallu lui retirer les broches. Pendant cette deuxième opération on en a profité pour la stériliser. Ça a évité de refaire une troisième opération pour rien. Et ça aussi j'oubliais de vous le dire tout à l'heure mais c'est très important aussi de faire stériliser ses animaux. Parce que premièrement ça évite de te retrouver avec 10K1 alors que tu les avais pas prévus. Et en plus de ça quand ils cherchent à se reproduire ils vont voir plein d'autres chats et du coup ils chopent plein de maladies. Donc ça les protège contre tout plein de virus. Ça aussi il faut y penser avant d'adopter un animal. Eh viens 5 minutes c'est toi qu'on parle quand même hein ? T'es la resta du jour ! Reste là ! Viens avec nous ! Et je vous l'ai montré au niveau de son oreille je pense que vous avez peut-être remarqué. Ça va ! Je vais essayer de vous montrer mais en gros regardez il y a une oreille qui réagit parfaitement bien. Quand on s'approche on va voir elle se replie. Et l'autre oreille elle a plus aucune sensibilité, elle est même plus vraiment attachée en fait. Et je crois qu'elle entend pas de ce côté là. Tu m'entends pas mais en tout cas j'ai l'air de te faire chier hein. Ce qui a pris énormément de temps à guérir c'est son oeil. J'ai dû retourner à la clinique au moins 3 fois pour faire des ponctions parce que ça se réinfectait très régulièrement. On a dû la mettre plusieurs fois sous antibiotiques. Et entre tout ça il nous arrivait une autre galère mais totalement inattendue. Je savais pas que ça pouvait être possible sur les chats. Et comme je vous ai dit tout à l'heure un chat c'est comme un humain ça peut être malade, ça peut aussi avoir des allergies. Mais évidemment quand on a des animaux domestiques il faut les protéger contre les parasites, notamment contre les puces. C'est tout naturellement que comme les autres chats qu'on a, on lui a mis une petite pipette anti-puce qui se place juste dans le cou du chat pour ceux qui savent pas. C'est totalement anodin et ça faut le faire à peu près tous les deux mois pour être sûr de pas te retrouver avec une maison envahie par les puces. Sauf qu'elle elle l'a très mal supportée. Au point que ça lui a fait un trou comme ça dans le cou. Il y a une partie de ses poils qui n'ont jamais repoussé. Elle n'a fait que se gratter pendant des semaines et des semaines. Et elle a eu un trou comme ça qui est resté plusieurs mois. Mais comme maintenant une bonne partie de ses poils leur poussé, ça se voit quasiment plus. Contrairement à ce qu'on pensait, on a maintenant un chat qui a un comportement et une vie tout à fait normal. Au début elle avait énormément de mal parce qu'elle se mangeait tout le temps les pieds de chaise, les pieds de table. Et puis elle avait l'air de pas très bien entendre. Et bien voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce chat. Vous avez vu, j'ai l'impression qu'elle m'aime. Elle adore passer du temps avec moi, c'est fou. Elle est malheureusement pas hyper affectueuse mais comme c'était un chat sauvage, un chat errant. Et qu'elle a subi quand même un petit traumatisme. Je pense que c'est difficile d'en demander plus. En tout cas ça m'a fait super plaisir de vous parler de ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui était un peu différente de d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et comme d'habitude le petit pouce bleu qui fait plaisir. Viens avec moi pour la fin de vidéo s'il te plaît. Et salut tout le monde. Tu vois finalement, tu aimes passer du temps avec moi. Allez, je lui donne pas plus de 3 secondes. 1, 2, Elle m'aime. A mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501